Mercredi 19 juillet 2023, l'invité de ce journal, Albert Lombeau, nous parlons aujourd'hui d'une situation difficile là-bas à Tunisie. C'est une épidémie qui s'est déclenchée dans cette ville et pour laquelle nous avons déjà des cas de décès, de maladie de décès. Albert Lombeau, vous en parlez en termes de négligence notoire du gouvernement de Marc Ossou. Merci, monsieur Jean-Louis. Merci à nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont scotchés, à notre radio de la communauté. Bon, c'est une épidémie qui s'est déclenchée il y a bientôt presque une semaine. Et c'était cette épidémie de chigolose, comme disent les professionnels, qui est en train de sévir à Dolizie. Plus de mille de nos compatriotes sont atteints. Nous y sommes déjà des dizaines de morts et que nous n'écoutons pas encore la réaction du gouvernement. Bon, nous avons eu sur la toile la réaction du ministre d'État Pierre Mabiala, qui serait le citoyen d'honneur de la vie de Dolizie, qui aurait fait un dent pour riposter à cette attaque, à l'attaque de cette maladie-là. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose quelque part. Je ne sais pas comment il marche, parce qu'il doit être dirigé par des ignorants, parce que pour combattre une épidémie, on n'a pas besoin de citoyens d'honneur des villes, on a besoin de techniciens. Est-ce que le ministre est venu à tant que ministre ? Est-ce qu'il est ministre de la Santé ? Oui, il est venu à tant que citoyen d'honneur de la ville. Comment a-t-il pu déjà, pu avoir rassemblé ces techniciens pour savoir quels produits il fallait venir pour attaquer cette maladie ? C'est la question qu'on se pose. En effet, l'acte lui-même n'est pas mauvais, mais l'amateurisme des gouvernants, c'est le ministre d'État, qui n'a même pas de rapport avec la santé qui vient. Et c'est ce qui nous étonne. Est-ce que ce n'est pas, pour ainsi dire, un geste de cœur qui m'avait pour but d'interpeller l'équipe gouvernementale ? Parce que lui, il est proche de la réalité, c'est un député, je crois, de la zone et a donc voulu, par une action urgente, interpeller la population et le gouvernement pour agir. Est-ce que le don en soi est une mauvaise chose, Albert Lombeau ? Le don n'est pas une mauvaise chose et puis il n'est pas député de la zone. On dit bien que c'est un citoyen d'honneur de la ville. Lui, il est député de Macabana. Ah bon ? Il est député de Macabana. Les députés de la ville sont les députés de l'UQADES. Pour l'instant, ils sont abonnés absents sur le terrain. Donc, je dis bien que l'acte n'est pas un mauvais acte, mais pourquoi cette promptitude ? Lui, il fait partie du gouvernement de Macosso. Pourquoi c'est lui qui doit être prompt à venir au secours alors qu'il y a le ministre de tutelle ? Mais le gouvernement peut se faire représenter par un membre proche de l'action, j'allais dire proche du théâtre des opérations, pour ainsi dire. Je crois. Vraiment, pour combattre une épidémie, ce sont des dons des ministres qu'on attend ? Alors, revenons maintenant sur les faits, sur l'épidémie comme telle. On parle de la fièvre typhoïde, je crois que c'est cela en termes ordinaires. Fièvre typhoïde, ça nous rappelle les conditions de vie sanitaires des populations, notamment l'insalubrité et autres, les eaux souillées, problèmes de canalisation d'eau, problèmes d'eau potable. Et là, les soupçons peuvent aller droit vers la compagnie des eaux du Congo. Je ne sais pas comment on l'appelle là-bas déjà. S'appelle-t-elle toujours SNDE ? Je n'en sais rien. Alors, qu'est-ce qui serait à l'origine de cette épidémie, Albert Lombo ? Je ne connais pas le service cadastral lié à la distribution d'eau à Dorisie. On me dit que ce sont les populations du quartier Bakongo qui sont touchées environnantes. Et d'autres quartiers, non, ne sont pas touchées. Donc, je ne sais pas comment on est en train de distribuer l'eau au niveau de Dorisie. Est-ce que là-bas, à Dorisie, les eaux souillées, on nous dit que les bactéries sont d'origine des matières fécales, les bactéries sont d'origine effectivement de la salubrité, donc des poubelles. Ce sont des bactéries qui proviennent des excréments, qui proviennent des poubelles, qui proviennent des eaux souillées. Alors, je ne sais pas, est-ce que cette eau a été infectée toute seule ? Je ne sais pas. Donc, à un certain moment, c'est là où se trouve la situation. Parce que si le gouvernement, par ses laboratoires nationaux, n'intervient pas, nous allons tous suppiter dans des hypothèses. Donc, vous comprenez que c'est une situation très catastrophique. Voilà. Donc, vous pensez que le gouvernement agit avec timidité ? Mais on nous parle également de ces lycéens qui auraient consommé certainement des bénis ou quelque chose de contaminé. C'est cela. Il faut maintenant que l'on sache quelles sont les origines des eaux consommées pendant les examens, des gâteaux mangés pendant le moment d'examen. Donc, tout cela, il faudrait bien qu'on essaye un peu de lucider cela pour qu'on sache vraiment quelles sont les origines des eaux vendues, quelles sont les origines des produits consommés et vendues pendant les examens. Et c'est là où planent les doutes. Alors, on va revenir un peu sur les problèmes avant de terminer sur cette responsabilité du gouvernement et sur ce qui se cache derrière cette épidémie, pour ainsi dire. Alors, en règle générale, on croit que dans nos villes, les conditions sanitaires ne sont pas les meilleures. Problème de latrine, on a parlé de latrine, on a parlé des grillades qui sont vendues à la Belle Étoile, vous voyez, avec des mouches partout. J'en ai, moi-même, été une victime en 2012. Quand je suis allé à Brazzaville, j'ai été invité à un mariage traditionnel, Albert. C'est sous une pluie de mouches que nous avons mangé de la viande dehors, notamment chez une dame officielle de son État. Alors, ils ont compris que nous n'étions pas, ma femme et moi-même, n'étions pas tranquilles. Et nous ont demandé de quitter le hangar, là où nous étions dehors, pour aller nous réfugier à l'intérieur parce que ces mouches étaient… On ne pouvait pas les supporter. C'était terrible, insoutenable de voir qu'eux-mêmes, plutôt, pouvaient manger dans une atmosphère aussi dangereuse parce que ces mouches venaient tout déposer sur la nourriture que nous avions et s'étaient empressés de dire, bon, écoutez, je sais que vous venez de loin et je ne veux pas avoir des problèmes et pouvez-vous lever et aller au salon. Voilà. Donc, il y a ce problème-là. Est-ce qu'ils se soucient eux-mêmes, déjà, les Congolais qui sont sur place, de ces conditions dans lesquelles ils se trouvent, pour les assainir, avant de parler de l'action du gouvernement ? Est-ce qu'eux-mêmes, ils pensent, ils ont peur, ils redoutent cela ? D'abord, vous avez le problème des latrines aussi, Albert, qu'on a évoqué, en gros, de l'hygiène, qui devait être le leitmotiv du citoyen lui-même. Vous savez qu'ici, Albert, un citoyen qui passe, qui voit un bout de papier quelque part, ce qu'il fait, c'est quoi ? Il s'arrête, il le prend et il met de la poubelle. Vous voyez ? Vous ne verrez pas des bouts de papier dans la rue, au Texas, ici à Illinois, à Washington, il n'y en a pas. C'est à vous, Albert, réaction. Merci, mon cher Jean-Lévis. À quel moment le gouvernement a instauré la politique de santé publique au Congo ? Parce que quand vous faites allusion aux personnes ici, les personnes ici, aux États-Unis, ont obéi aux politiques de santé publique. Donc, je n'entends pas les sensibilisations sur ce plan, sur la santé publique au Congo et sur l'urbanisation. Quand vous parlez des latrines, mais enfin, vous pensez bien, vous ne savez pas que c'est le gouvernement qui organise les populations ? C'est le gouvernement qui a un plan cadastral et qui l'impose auprès des citoyens. Et les citoyens, le plan cadastral obéit à toutes les sécurités possibles. Il y a la sécurité alimentaire, il y a la sécurité sur le point de la santé, il y a la sécurité économique. Tout est lié. C'est le gouvernement qui planifie cela. Donc, s'il n'y a pas des politiques de santé publique pour sensibiliser les populations, et puis, vous pensez qu'aujourd'hui, un enfant qui naît, qui vient trouver ses parents sans de telles politiques, qu'est-ce que vous pensez qu'il fasse ? Mais il peut passer d'aller à la maison, déposer ses matières fécales, parce que la politique… Albert, reconnaissons également qu'il y a un problème d'éducation chez nos populations. Vous avez parfois de grandes décharges là-bas, des poubelles dans les marchés, au lieu de mettre dans le conteneur qui est réservé à cet effet. Mais vous voyez ce que les gens font, ils les balancent pratiquement au sol. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation aussi ? Bon, le gouvernement est responsable, mais est-ce que ce gouvernement, les Congolais eux-mêmes se soucient de cela ? Avant d'attendre quelque chose du gouvernement, parce que le gouvernement sait qu'il a échoué sur tous les plans, est-ce que le Congolais se soucie de l'hygiène d'abord, de son environnement immédiat ? Moi, je pense que le Congolais fait avec. Parce que moi, si je viens jeter les ordures auprès d'un conteneur déjà plein qu'on n'a jamais évacué, vous pensez que quel miracle je veux faire pour ne pas jeter ça par terre ? Mais si je viens que quelqu'un a déjà déposé, surtout que les enfants, quelqu'un a déjà déposé ses matières fécales quelque part, qu'est-ce qui m'empêcherait de mettre les miracles ? C'est d'abord des politiques organisées. Moi, je peux dire, dans nos villages, il y a des politiques. Par exemple, dans des villages réculés, moi, je suis de Ngingidi, là-bas. En Ngingidi, là-bas, je peux savoir comment ne pas vraiment, quand vous allez passer, le village est propre, même si maintenant, au moment où je parle, il n'y a plus personne. Mais dans ces villages-là, les gens ne sont pas contaminés. Si on parle de l'épidémie au Niari, je crois que les villages ne sont pas touchés parce que les villages réculés ont leur politique. Et c'est des gens qui vivent bien. Nous parlons ici des agglomérations. Où sont installées les politiques ? Et c'est là où il y a des politiques, c'est là où ils font des poubelles modernes, c'est là où ils organisent la cité. Donc, moi, par exemple, si je suis né au village, tu penses que là où je n'écoute pas la radio, je n'écoute pas la télévision, moi, j'applique l'hygiène de mes parents. Donc, ici, nous parlons des agglomérations. Et vous voyez que ce sont ces milieux-là qui sont pollués. Et qui les pollue ? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de politique de santé publique, mon frère. Voilà. La radio de la communauté, dans quel instant, nous allons terminer sur un autre aspect. On croit savoir, Albert Lombeau, qu'il y a, par-delà de cette épidémie, autre chose. Alors, c'est quoi cette autre chose ? La suite, dans quelques instants. Alors, Albert Lombeau, nous parlons de l'épidémie, mais cette responsabilité du gouvernement cache quelque chose. Il y a un autre volet, j'allais dire, que vous avez tenté d'effleurer dans le poste que vous avez fait suivre. De quoi s'agit-il exactement, Albert Lombeau ? Vous savez que nous sommes dans un pays où la communication est très censurée, mais normalement, nous savons qu'il y a des bactéries d'origine de matière focale. Je disais qu'il y a des bactéries d'origine de matière focale. On peut donc dire que certainement, dans des stations, des centres d'épuration d'eau, certainement qu'il y a des gens qui peuvent déposer les matières focales. Et puis, je ne sais pas, au cours d'épuration d'eau, et que ces microbes persistent et arrivent jusqu'à la pente. Ou bien, on ne peut pas savoir comment des bactéries en provenance des matières focales peuvent atteindre les êtres humains si le circuit d'eau n'est pas contaminé. Donc, on soupçonne un empoisonnement de la part des structures de distribution d'eau. Et avec les accords que nous prenons de gauche à droite, avec les Rwandais, je ne sais pas avec lesquels, et avec des politiques d'extermination des populations, moi, je pense bien qu'il peut y avoir d'autres systèmes pour exterminer les populations. Les populations de Dolizie sont restées, les populations du Niari sont des populations intactes, mais elles sont souvent hostiles à la politique en place normalement au Congo. Et donc, comme le système concourt à éliminer physiquement les populations qui sont hostiles à ces politiques-là, l'épaule étant maîtrisé, maintenant, on peut passer au Niari, puisque le silence du Niari paraît comme un silence unanime. Et quand les gens du Niari ont décidé, ils ont décidé, nous craignons que le Niari soit désormais un dépotoir des microbes pour les exterminer de cette manière. Alors, nous sommes donc là en face de deux thèses. La thèse scientifique ou accidentelle d'une contamination normale, accidentelle, j'allais dire, et la mauvaise foi ou sabotage, volonté de détruire, de tuer, j'allais dire. En tout cas, le silence du gouvernement nous oblige à évoluer de manière hypothétique. C'est Rwandais, vous parlez de, parce qu'on a parlé également de quelques mouvements là-bas, à Delésie, de quelques étrangers, combattants et autres. Et dans le but, à l'époque, nous apprenions, était venu aider Kiki Ingeso, c'est cela. C'est-à-dire que des gens, il y avait des contingents qui étaient déjà consignés, commis à la tâche pour un travail de, pour jouer le rôle de mercenaire, peut-être, Albert. C'est ce qu'on apprenait il y a plusieurs mois déjà. On apprenait, oui, on apprenait qu'on devait fabriquer un certain officier là-bas qui devait faire comme Tumi dans le Niari. Certainement que ça n'a pas marché. Bon, nous avons des Rwandais qui devaient occuper des terrains là-bas, on ne sait pas, et les Rwandais, ce sont des coopérants qui peuvent venir effectivement avec leurs armes parce que ce sont eux, pendant la guerre, pendant leur génocide, quand ils ont traversé Kinshasa, ce sont eux qui nous ont amené les pillages des banques, se sont mêlés dans la guerre de 1997. Donc, il y a beaucoup de choses à pouvoir subiter ou agir par hypothèse en ce qui concerne l'occupation des terrains par les Rwandais et dans la partie sud du pays. Mais pourquoi ceci devait apparaître un peu plus au nord du pays où ils ont commencé à leur distribuer des terres ? Mais pourquoi aujourd'hui, c'est au sud que ça se passe ? Donc, nous sommes obligés de pouvoir supputer de cette manière. C'est au gouvernement de venir se justifier. Voilà. Merci, Albert Lomo. Nous allons terminer par une autre question, notamment qui préoccupe la diaspora. Actualité, on parle aujourd'hui, Albert, de la question du tribalisme dans la diaspora. Une question qui a été soulevée par notre ami Armand Mangioneau. La suite, dans quelques instants. Ne quittez pas, chers amis. Alors, Albert. Merci.